Musique 12h11 sur France Inter et c'est l'heure de Daniel Morin. Merci. Merci de l'avoir. Chers collègues et invités venus de l'espace, chers publics venus du bistrot d'en face, bonjour ! Applaudissements Bonne nouvelle pour les femmes célibataires qui n'aiment pas trop le virtuel pour faire des rencontres. Le site adopteunmec.com a ouvert hier un magasin éphémère où des hommes sont présentés en vitrine. Alors, magasin éphémère pour l'instant, mais si ça marche, ça va peut-être se pérenniser cette affaire, surtout en période de crise. Ça peut même se transformer en énorme business, tout ça ! Bonjour et bienvenue dans notre magasin adopteunmec.com. N'hésitez pas à vous promener dans nos rayons, de belles affaires vous y attendent. Chers clientes, si vous souhaitez vous faire un joli cadeau, nous avons en rayon Europe du Sud un magnifique Frédéric Lopez. Fougueux et sanguin, il est le partenaire idéal pour des soirées brûlantes comme le Chorizo. Profitez-en maintenant, le Lopez est en période de rute. Pour les plus coquines, nous vous proposons en fin de flash, Émile Louis. La réputation d'Émile n'est plus à faire. Il sera vous contenter toutes, même celles aux physiques les plus ingrats. Facile d'entretien, Louis se contente d'une paillasse pour dormir et se nourrit exclusivement de peau de saucisson. Pour une expérience spatio-porno-temporelle, précipitez-vous au rayon Étoiles et Mystères et offrez-vous le cadeau ultime, le pack Bogdanov. Non, vous ne rêvez pas. Les deux frères dans votre lit pour 5000 euros payables en trois fois sans frais. Des nuits sans fin ni limite, avec Grishka côté Vénus et Igor côté Lune. Sachez qu'en plus, les frères Bogdanov sont facilement transportables. Igor est d'une grande souplesse et rentrera aisément dans une valise type bagage de cabine. Quant à Grishka, il est très maniable une fois les jambes repliées et est facile à porter grâce à toutes les aspérités qui dépassent. Offrez-vous un voyage dans le cosmos des plaisirs encore et encore. Achetez le pack Grishka et Igor. Enfin, je vous rappelle que notre promotion fin de série touche bientôt à sa fin. Vous n'avez plus que quelques jours pour vous acheter un Richard Lornac. Convivial et racé, c'est de la mécanique comme on n'en fait plus. Même sous comme un cochon, il saura vous satisfaire. D'un physique rustique et aujourd'hui considéré comme peu gracieux, il peut également servir de porte-manteau. Le Richard Lornac est au prix de 7 euros. Et si vous en achetez un avant 13 heures, on vous offre les trois cintres à moustache qui vont avec. Merci Richard, merci Richard. Merci Daniel. Merci. Bon, passons à des infos beaucoup moins triviales. Quand même. Ça y est, c'est officiel depuis ce matin. La sonde américaine Curiosity envoyée sur Mars est rentrée en contact avec des habitants de la planète rouge, les fameux martiens. Une rencontre formidable, certes, mais qui toutefois s'est avérée tendue. Après les premières politesses d'usage, du style « Oh, c'est beau chez vous, Burger King ou McDo ? » Enfin bon, la tension est montée d'un cran quand le leader martien a demandé aux autorités terriennes de façon assez ferme « Rendez-nous les frères Bogdanov ! » Voilà, c'est tout ce qu'on a comme info pour le moment. Mais on est quand même inquiets. Ces comtes martiens, ils sont fort capables de nous déclarer la guerre. Bon, Igor Agrishka, vous le savez, on vous adore, mais on ne va tout de même pas se mettre en danger, mettre en danger la paix de la planète, rien que pour vous deux. Vous êtes bien sympas, les amis, mais ne demandez pas l'asile politique, il vous sera, et à juste titre, refusé. Sans vouloir vous affoler, la seule issue pour vous, c'est la fuite. Vous risquez d'être découvert, il va vous arriver des bricoles. Ça sent l'expulsion. Vous savez, Manuel Valls, tous les matins, avant d'aller bosser, ramène dans le bus 50 hommes à Bucarest. Ce n'est pas un aller-retour vers Mars qui lui fait peur. En même temps, c'est vrai que vous êtes un peu chelou, les frangins Bogdanoff. Déjà, on a du mal à vous donner un âge. Selon les sites internet, vous avez entre 25 et 7400 ans. Grishka, sur certains documents, on vous voit en train de jouer au jocari avec tout en camon. Igor, sur des vieux films, on vous voit faire la balle aux prisonniers avec des mayas. Côté physique, vous êtes un peu particulier aussi. Vous êtes ce qu'on appelle à mi-chemin entre un loup-garou et chéla. Ah, excusez-moi, on me parle dans mon oreillette, oui ? Oui, oui, ils sont là tous les deux. Si je suis sûr ? Ah bah oui, avec les physiques qu'ils ont, est-ce que pas de les confondre avec d'autres ? Non, 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 ils n'ont encore mangé personne. Même pas un vieux du public. Ok, merci pour les infos. Bon, Grigor, Grigor, non, Igor Grishka. Cette fois, c'est sûr, j'étais en ligne avec le ministère de la Défense. Apparemment, vous êtes bien des martiens. Vous êtes même considérés comme extrêmement dangereux. On me dit qu'ici, à Radio France, nous sommes tous foutus. Oui, les amis, chers publics, comme signe du destin, vous allez tous crever. Après avoir assisté, on va tous y passer. Belle inspiration, Lopez, bravo. Ça va aller de frangin, pas la peine de me regarder en ricanant. Vous ne me faites pas peur. Je mourrai digne et heureux, tout en faisant l'amour à Maria Dolores, qui, pendant l'accouplement, me chantera « Viva España ». Je compte sur toi. Alors, je préviens tout le monde de ce qui va se passer dans les minutes qui viennent. On n'a rien vu venir, mais en fait, ici, la maison de la radio n'est qu'une couverture. Ce grand bâtiment rond est en fait la soucoupe volante des Bogdanoff. Dans un quart d'heure, on va tous décoller direction Mars. Je n'en connais un, ça va lui faire tout drôle à 12h30 quand il va prendre le micro. Bonjour, c'est Philippe Bertrand. Bienvenue dans Carnet de campagne. Aujourd'hui, nous sommes... Merde, on est dans l'espace. Allez, à demain. Merci beaucoup, Daniel Morin. Bravo. Vous savez que je vous observe beaucoup pendant que mes camarades... – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –